Musique Yeah ! Bien le bonsoir tout le monde ! Oh oui, bien le bonsoir ! 23h45, vite une petite vidéo avant d'aller faire dodo, le montage et la mise en boîte, ce sera pour demain. Donc bien le bonsoir tout le monde, bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo que va tomber NFS, comment avoir accès à son serveur NFS au travers de son système propriétaire Windows 10 Pro. Attention, ça a toute son importance ! Je vais vous expliquer pourquoi nativement Windows 10 ne permet pas de gérer les accès vers des serveurs NFS. sauf la version Pro, qui, au travers de l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité, va permettre de gérer tout ce qui concerne le NFS. Mais ici, nous, la gestion s'en fout un peu, ce qu'on veut juste, c'est installer le client NFS sur Windows 10 Pro. Et via l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité, ça va se faire directement, il n'y a aucun souci. Maintenant, pour ce qui est de la version Windows 10 famille, là, c'est une autre paire de manches. Non, voilà, vous pourrez aller voir dans l'ajout de fonctionnalités, vous ne trouverez rien. Ce qu'il faudra faire alors, c'est passer par un client NFS tiers, libre, c'est encore mieux, libre, open source, qu'il y en a sur GitHub. Ici, je vais me focaliser sur Windows 10 Pro et l'activation de la nouvelle fonctionnalité. Ok ? Et donc, donc, pour ce faire, voilà, hop là, alors, comment activer cette nouvelle fonctionnalité ? Déjà, je vais vous montrer, attendez, je vais démarrer, donc, les paramètres Windows, système, à propos, regardez, Windows 10, professionnel. Ok ? Clique droit, application et fonctionnalité, programme et fonctionnalité, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. D'ailleurs, vous n'aurez qu'à faire la comparaison, vous ouvrez les fonctionnalités de Windows 10 famille et les fonctionnalités de Windows 10 Pro, vous verrez que la liste est beaucoup plus longue sur Windows 10 Pro. Et elle est plus longue, notamment, parce que, regardez, service pour NFS. NFS, alors, par défaut, quand vous, vous irez voir, la case-là, elle n'est pas couchée, hein, ce sera comme ça. Moi, c'est parce que j'ai déjà activé la fonctionnalité. Ce que vous ferez, vous déroulez et vous activez le client pour NFS. Il n'y a pas besoin d'activer outil d'administration. Ok ? Ben, justement, vous ferez OK, vous laissez faire et, normalement, il n'y aura pas besoin de redémarrer le système. S'il vous demande de le redémarrer, mais c'est où vous le redémarrez. Ok ? Donc, moi, elle est déjà activée, la fonctionnalité. Ok ? Alors, ce que l'on va faire, on va faire appel à CMD et nous allons l'ouvrir, l'exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Regardez bien. Je vais faire un petit mount. Local, vide, distant, vide, propriété, vide. Ce que l'on va faire, comme sous système Linux, on va utiliser la commande, donc, mount. espace-o, anon, pour anonymous, espace double anti-backslash, l'adresse IP de notre serveur, donc, mon serveur, moi, c'est 192.168.2.232, anti-backslash, et on met, on précise l'emplacement. Donc, moi, c'était dans mon home, répertoire utilisateur, et si vous vous rappelez les vidéos précédentes, c'était partage-nfs, et je pense que c'est bon. Non, il manque quelque chose, c'est bien de préciser tout ça, mais où est-ce que je veux que cela soit monté ? Je veux que cela soit monté sur le lecteur, on va dire, z, x, w, allez, on va mettre z, le dernier. Ok, et attention, normalement, je devrais avoir, z est maintenant monté correctement sur... Ah, voilà, la commande, c'est terminé correctement. Et regardez bien, z, 2 points, je passe sur le lecteur z, et regardez bien, dire... Oh, mais c'est magnifique, c'est magnifique ! Si je fais CD, virtualisation, splendide, vous voyez, CD, libvert, voilà. Ça, c'est la première chose. Alors, regardez bien maintenant, si je rappelle, je vais faire un CLS, si je rappelle la commande mount, et bien maintenant, elle me précise, voilà, localement, c'est monté sur le lecteur z, et sur le serveur, et bien, donc le serveur 192, 168, 232, à tel emplacement, ben voilà, vous avez accès. Et on a toutes les propriétés, ok ? Je vais y revenir après, notamment sur ceci, ok ? Bon, c'est bien tout ça, on y a accès au travers d'une instance, au travers d'une invite de commande. Maintenant, ce serait peut-être quand même mieux d'y avoir accès au travers du gestionnaire de fichiers Windows, ok ? Et si je le lance, voilà, je n'ai aucun lecteur z de monté, ok ? Il est bien monté, mais je n'y ai accès qu'au travers l'invite de commande. Regardez bien ce que l'on va faire. Connecter un lecteur réseau. Z, ben oui, j'avais sélectionné le dernier. Z, regardez bien, hop, c'est magique. Ah ben oui, puisque je l'ai monté au travers de l'instance terminale. C'est rien, ça, c'est un essai. Eh bien, ça réapparaît ici. Je sélectionne, se connecter lors de la connexion, ok, se connecter à l'aide d'informations et d'identifications différentes, non. Terminé. On laisse faire. Ça peut prendre quelques secondes. Et là, regardez, emplacement réseau. Nous avons notre partage NFS qui est là. On va essayer d'entrer dedans. Et voilà, aucun souci. Ce que l'on peut même faire, hein, clique droit. Épingle les d'accès rapides. Et on l'a directement là, ok. C'est quand même mieux d'avoir accès à son partage NFS au travers du gestionnaire de fichiers, non ? Regardez bien. Est-ce que je peux, est-ce que j'ai tous les droits ? Donc, déjà, je peux le monter. Je peux voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que je peux naviguer dedans ? Oui, ok. Ça a l'air d'aller. Est-ce que je peux créer un répertoire ? Oui, renommé. Oui, supprimé. Oui. Alors, vous avez vu ? Voilà. Sous Windows, quand je supprime, c'est une suppression permanente. Ça ne passe pas par la corbeille. Sous Linux, donc vous êtes sur un client Linux, vous avez accès à votre serveur NFS. Donc, vous êtes dessus, vous naviguez, vous supprimez quelque chose. Vous pouvez le supprimer définitivement ou vous pouvez le supprimer de sorte à ce que cela passe par la corbeille. Et comment cela fonctionne ? Ça, je montrerai dans une autre vidéo. Vous êtes sur un client Linux. Vous vous connectez à votre serveur NFS. Vous supprimez quelque chose. Vous le mettez dans la corbeille. Ok. Vous fermez ce client Linux-là. Vous lancez un autre client Linux. Vous vous connectez au serveur NFS. Eh bien, au travers de la corbeille de ce nouveau client Linux-là, vous verrez ce que vous aviez mis dans la corbeille avec le premier client Linux. La corbeille est montée également. Ok. Vous voyez le contenu de la corbeille lorsque vous montez le partage serveur NFS. Peu importe de quel client. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Alors, apparemment, moi ici, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. D'ailleurs, regardez. Je vais me rendre sur un poste distant. Windows. Ce n'est pas une machine virtuelle. C'est au travers d'un e-desk. Sur une machine physique. Regardez bien. Je démarre le gestionnaire de fichiers. Alors, regardez. Partage NFS. J'ai accès aussi. Il n'y a aucun problème. Ok. Juste en faisant ce que je viens de vous montrer. Maintenant, apparemment, certains ont des problèmes quand avec l'utilisateur anonyme, il monte un partage NFS au travers d'un cas Windows avec un client anonyme. Apparemment, ils ont des problèmes de droits en écriture. Si vous aviez ces problèmes-là, il existe une solution. C'est là que, regardez, je fais appel à mon invite de commande. Regardez. UID. UID. GID. Deux. Le but, ce serait de le faire passer à zéro. Donc, de donner des droits à l'utilisateur anonyme. Pour ce faire, il va falloir passer par la base de registre Windows. Attention à faire, à réaliser avec des pincettes. Ok. Donc, regardez, exécuter. Re. Je dite. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il va falloir à les modifier ? Si mes souvenirs sont bons, c'est machine software. Donc, machine software. Alors, ensuite, après, ça doit être Microsoft. Dedans, on doit trouver NFS. Client. Voilà. Client pour NFS. Alors, version courante. Voilà. Pas user, mais défaut. Default. ici, il va falloir créer nouveau deux valeurs DWORD32.8. La première valeur, on va la nommer Anonymous UID. Anonymous UID. Anonymous UID. Deuxième valeur, DWORD32.8. Anonymous GID. Voilà. Normalement, je pense que là, on est bon. et regardez, si je double-clique, donner de la valeur 0. Donner de la valeur 0. Là, ce qu'il va falloir faire, moi, de toute façon, ça ne change rien puisque je n'ai aucun problème. Et ce qu'il faut faire, c'est redémarrer le système. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura encore d'autres, mais voilà, des vidéos plus légères, plus simples. je ne vais rien montrer d'extravaillant, juste apporter des précisions sur certains points. Voilà. Moi, je vous dis bye-bye et une prochaine cité. Allez, pour Blabla Linux. Ciao, ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501